Nous, les Yoruba du Bas Nigéria, disons non à l'élèvement injustifié de meurtres de nos gens, non à la domination politique de nos gens et non à la constitution de 1989. Nous, les six signons, membres de l'Alliance des Nationalités Nigériennes Indigènes pour l'autodétermination, nous écrivons ceci afin de demander que l'Assemblée Générale des Nations Unies mette en place un référendum sur surveillance internationale au Nigeria afin de prendre une décision sur le droit de l'autodétermination des peuples du Bas Nigéria et de l'accord de centrale du Nigeria. Nous exigeons aussi l'abolition de la constitution de 1949 au Nigeria puisque celle-ci ne fut pas écrite par le peuple même pour le peuple des régions du Bas Nigéria, mais a été utilisée pour maintenir une marginalisation cachée, une manipulation politique et en preuve des ressources du peuple du Bas Nigéria. Nous avons donc attendu pour que le pays du Nigeria se reconcilie avec les peuples du Général, qui ont été rassemblés en 1960, de céder leur terre et de faire partie du pays. Depuis ce temps, nous avons observé une érosion graduelle du accord mis en place par les pères fondateurs du Nigeria qui garantissait l'autonomie culturelle, la détermination locale de l'usage de la terre et des cours d'eau, ainsi que le développement socio-économique et en rythme établi par chaque région. Plutôt que de mettre en avant des projets de réparation en ouvrant une assemblée de constituants pour réviser la constitution, qui a signé 89 de 96% des autorités gouvernementales à une liste exclusive. Le gouvernement central qui a doublé en force en revoquant les états sur la liste autoritaire concurrente. Un exemple d'un de ses actes flagrant est la Rouga, une action du gouvernement fédéral pour réquisitionner des terres dans des régions du Sud pour les éleveurs de bétail fulani, locaux et étrangers d'ailleurs, qui ont engagé dans les affaires privées. Le groupe terroriste islamiste Boko Haram, qui est passé sur la scène internationale à la suite de l'enlèvement des Chibok Girls, mais a été restreint au nord du esprit et est maintenant devenu la province ouest-africaine de l'État islamique POAEI. Ce groupe, le Taliban, a émané du Mali, du Niger et de la Libye. Ils ont enlevé dix fois plus d'enfants et de filles que Boko Haram. Ils ont trafiqué, traité, violé et tué enfants et adultes de façon... ... ...